Au Cap-Nord, carnaval ou non, enfants et adultes se sont retrouvés autour d'une bière ou d'une soupe à l'oignon. Et c'est dans un esprit familial et festif que la patate gravinoise souhaite perpétuer les traditions. Depuis qu'on a le Cap-Nord, ça doit faire la troisième ou quatrième année, je pourrais plus dire exactement. C'est le but du jeu, de conserver la tradition au hutte. Parce que bon, ça fait nos ancêtres, on va pas dire les Gaulois. Mais il y a très 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 longtemps que le carnaval existe au hutte. Et ça, ça venait au niveau des Islandais, tout ça, nos arrière-arrière-grands-parents qui devaient partir en mer. Donc ils faisaient le carnaval, tout ça, avec leur épouse, leur enfant, etc. Et pour perpétuer les traditions, la patate gravinoise se rend dans les écoles. Cette année, l'association fera l'animation dans cinq établissements de la ville, mais pas seulement. Comme là, cette année, on a fait un bonhomme pour les écoles, qui est sur la voiture d'ailleurs. Et bon, c'est réservé pour le carnaval de hutte, pour le carnaval des enfants et des écoles. Et en plus, on va en renfort cette année à Saint-Georges, c'est-à-dire vendredi qui suit, pour le carnaval en pâtin, qui vont faire Saint-Georges pour la première fois. La patate gravinoise se rend également auprès des aînés pour mettre l'ambiance dans les maisons de retraite. La patate gravinoise se rend également auprès des aînés pour mettre l'ambiance dans les maisons de retraite. La patate gravinoise se rend également auprès des aînés pour mettre l'ambiance dans les maisons de retraite. Merci.